Nous allons parler des communications avec l'au-delà. Bien sûr, c'est très souvent des jeunes filles ou des femmes, je dis souvent, un jour, qui bénéficient de ce genre d'apparition. Et on va essayer entre nous de voir un petit peu ce qu'on peut en dire, du moins, ce que les gnostiques peuvent en dire. Je vous ai dit que l'enseignement auquel nous participons est un enseignement bénédictin, les bénédictins sont des gnostiques, mais il arrive que les bénédictins récupèrent un enseignement d'un autre ordre religieux. Les apparitions, les communications avec l'au-delà, c'est un sujet assez brûlant et qui est même tabou. Parce que si on parle des communications avec l'au-delà, d'une autre façon qu'on nous l'enseigne à l'Église, actuellement, eh bien, c'est un sujet dangereux. Et le but n'est pas de vous enlever la foi, c'est de vous enlever, non, non, le but c'est de vous expliquer, vu par les gnostiques, vu par les pères de l'Église, vous expliquer comment on considère les apparitions. Les prêtres étaient maintenant tous au courant de cela. Et une étude a été faite, et je vais vous en donner des extraits, une étude a été faite par des chanoines sur le procédé des communications avec l'au-delà. Ce travail fait par des chanoines, et surtout, qui est de la région des Pyrénées, mais j'ai oublié le nom, qui a écrit un très gros livre là-dessus, je vous en parlerai, puisque cet enseignement, c'est un enseignement aujourd'hui chanoine, typiquement, mais récupéré par les militaires. Donc, ce père a étudié les apparitions, mais surtout par le biais de la science et de la technique de la science. Et il nous apprend énormément de choses, même beaucoup trop. Ce livre fait 400 pages, il est introuvable, je ne cherchais pas à vous le trouver jamais. J'ai eu l'occasion d'en avoir un exemplaire à traiter, mais pas très longtemps, surtout pas de photocopie, parce que ce livre a été écrit tout au début du siècle, et malheureusement, il est en mauvais temps. Alors, je suis en traité d'un ami, et il m'a dit, dans huit jours, je le voudrais parce que je travaille sur ce livre. Alors, dans huit jours, j'ai pris des notes, et puis j'ai assisté à un cours où toutes ces notes ont été développées. C'est la raison pour laquelle je vous en vais parler aujourd'hui, parce que la fois prochaine, nous terminerons, avant les vacances, nous parlons des Vierges Noires, des prophéties, des civils, des apparitions, ne pas passer, on terminera ce cycle de la femme par les Vierges Noires. Alors, qu'on ne nous dise pas que la femme avait plus d'importance au Moyen-Âge et avant, c'est tout à fait faux, ça. Est-ce qu'on vous enseigne ? Donc, bien sûr, la femme a été rejetée, et je crois que c'est surtout socialement, mais dans le milieu, chez les Boustiques, dans la religion, la femme n'a jamais été rejetée. Oui, il y a bien un pape qui a eu des biblies, qui a fait des... qui a lancé des bulles à ce sujet, ça existe, il y en a, mais la femme n'est pas... La preuve, c'est qu'on en a parlé, on a les Vierges Noires, on a les civils, et aujourd'hui, on en a les apparitions. Bon. Alors, sujet tabou. C'est paraissant. Dans la Bible, déjà, nous avons énormément d'apparitions, même si ça s'organise autrement, eh bien, dans la Bible, on a Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel, qui aura des apparitions, notamment ce que vous voyez au-dessus, d'ailleurs, le tétravime, Ézéchiel aura des apparitions, on en parle énormément dans la Bible, il voit des roues enflammées, etc. Donc, la Bible reconnaît les apparitions. Alors là, je fais une virgule, les protestants aussi. Quoique, tout ce qui est apparition mariale, les protestants, refusent d'ailleurs les protestants, la Vierge, ils ne veulent pas la connaître. Pour eux, c'est une femme comme les autres, point final. Alors bon, c'est très bien, mais aux protestants qui me disent, ça, je dis attention, votre ami Luther, dans sa cellule, il a eu l'apparition mariale. Et ça, il faut le savoir, eux ne savent peut-être pas, je dis pour taire, au moins certains, il n'y a rien à faire, on ne peut pas, il est témoin dans une cellule, et bon, il a eu l'apparition mariale. Du moins, il l'a prétendue, avant de se lancer dans sa lutte contre Rome, bien sûr. Mais les protestants n'apparent jamais, surtout pas les calvinistes. J'ai interrogé, bien sûr. Alors, les prophéties et les apparitions sont liées, puisque nous sommes dans le domaine des prophéties, eh bien tout cela est lié, étant donné que dans la prophétie, il y a, pardon, dans l'apparition, dans les apparitions, il y a toujours une prophétie, qu'on a souvent supprimée. J'ai expliqué de nom et en large, j'ai fait une émission télévisée là-dessus, un surheur dans les côtés de Jean-Charles Roy, il y a eu des prophéties, il y a eu une apparition extraordinaire, mais seulement la prophétie des choses qui ne sont pas liées entendre. Et notamment, le retour sur le trône en France dans la voie, et la séparation de la Wallonie et la Wallonie qui se raccroche à la France. Donc, on parle de ça depuis bien longtemps, même dans tous les sens, mais n'empêche, à la fin du siècle dernier, il y a eu cette apparition, et la Vierge l'aurait annoncée. Vous voulez dire à la fin du 19e ? Oui. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que l'Église a noté la pression, ça a paru dans un journal dans la région de Jean-Charles Roy, mais c'était très honnêtant, et on a effacé tout ça. Et notamment, la Vierge n'était pas ni blanc, il y avait de blanc, ni de bleu, mais de blanc. C'est assez dur. La personne, la visionnaire vit toujours, mais elle ne veut pas... Ah, j'ai déjà été étoquée chez elle, mais elle ne veut rien répondre. Elle est blasée de tous les journalistes qui se sont présentés à l'époque, puisque ça se passe il y a bien longtemps. Mais non, excusez-moi, c'est dans les années 30, c'est une apparition des années 30, excusez-moi. Parce que toutes les apparitions, chez nous, c'est les années 30. Et ça, on verra tout à l'heure pourquoi. C'est dans les années 30, pardonnez-moi, que cette apparition a eu lieu. Et alors, les petits malins à la télé, ils ont passé deux fois mon émission, c'est déjà rare, mais ils l'ont passé le jour des élections, en Wallonie. C'est pas mal, ça. On en a voté cette journée-là, puis ils parlent du rétablissement, de la Wallonie qui va être jouée à la France, etc. Il fallait oser. Et je ne le savais pas, c'est l'après-midi que je suis allié, et j'ai dit, oh, on a vu ce matin, je me vois, on a vu ce matin. Oui, sous TV5, bon, c'est bien, ça a passé, et ils ont choisi le jour, cette émission-là qui est passée, donc elle est passée deux fois, à Mons aussi, dans une télé locale. Donc c'est vous dire qu'il y a des prophéties, quand on ne parle pas, du moins le message, on ne le révèle pas dans son entier. Ou bien on ne révèle pas du tout le message. Et attention, je ne sais pas si vous m'avez accompagné un jour, ça se trouve dans mon livre, mais l'endroit, l'endroit des apparitions existe, il y a un calvaire merveilleux, sculpté vers l'endroit, vers le cours d'eau, les apparitions et lieues, mais il y a des herbes comme ça. Tout est à l'abandon. Et j'ai rencontré une véritable qui passait, oulala, c'était beau avoir un ami dans les années 3, il y avait du monde, du monde, des milliers, des milliers, des milliers de personnes. C'était le petit lourd, les plus personnes qui ont apparu. Avec le ruisseau en bas. Dans ce calibre, on en parlait. Il y avait surtout des allemands et des hollandais, pas tellement des belles. Donc, il y a une clé aux apparitions. Et cette clé, eh bien, l'Église la possède, on n'a pas conservé ce secret pour elle, non, elle possède ce secret depuis bien longtemps, et elle nous parle dans les cathédrales de l'apparition, des apparitions, d'une technique, parce que l'apparition, en deux mots, s'est allée pour un moment dans une autre dimension. L'apparition, c'est voir quelque chose surnaturel et avoir le bénéfice d'entrer dans une autre dimension. La Bible, les Évangiles nous en parlent, et à l'entrée de toutes les cathédrales, et vous l'avez vu dans vous, vous avez cette représentation d'un personnage qui n'est pas toujours Jésus, qui est le sauveur, le personnage qui arrivera dans l'ère du verso, mais il est entouré de ce qu'on appelle une mandorle. Ce n'est pas une matrice, comme on l'a souvent dit, mandorle, ça veut dire amende en vieux français, ça a la forme de l'amende. L'amende qui est, je vous l'ai dit, qui est le fruit gnostic par excellence, étant donné que pour obtenir la connaissance, il faut enlever la peau du fruit, il faut manger le fruit, mais pas jeter le noyau. Il faut casser le noyau, et il y a une amende dans le noyau. Et le gnostic, lui, il bénéficie de l'amende du fruit. Pour lui, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, on a cette mandorle qui, le personnage qui est représenté, le sauveur, passe d'un monde dans l'autre. Il n'y a pas de représentation, ce n'est pas la résurrection. il n'y a pas les clous de la passion, ou bien, c'est une erreur. À chaque, on ne le sent pas. J'ai déjà vu des cathédrales, moins d'importance, où on a présenté les clous de la passion, ce qui est une erreur, puisque ce n'est pas censé être le Christ qui entre dans cette dimension. C'est le sauveur de l'époque, du verso. Donc, dans toutes les cathédrales, à l'entrée de toutes les cathédrales, eh bien, on va présenter cette mandorle, donc le fait, le symbole de cette mandorle, c'est passer d'un monde à l'autre. L'Église nous parle de plusieurs mondes à passer. Prenez le paradis, par exemple, eh bien, c'est le plus simple. Vous quittez la terre, vous allez au paradis. Vous passez dans une autre zone, dans une autre dimension. Il y a le purgatoire. Purgatoire également. Vous passez dans une autre dimension. Il y a l'enfer, et ça, c'est le jugement dernier. Il y a l'élève aussi. Il y a l'élève, c'est-à-dire, ce sont les élus qui attendent à la porte du paradis. C'est un autre chose que le purgatoire. On n'envoie plus ce nom à l'Église, d'ailleurs, on le rencontre dans la Bible. C'est l'endroit où les élus ont leur rendez-vous. Et il n'y a pas que les élus, il y a les enfants morts nés, les enfants morts avant d'être baptisés. À Viop, les enfants recevaient le baptême et puis ils pouvaient mourir. Par exemple, notre lieu aussi. Donc, ces enfants qui n'ont pas reçu le baptême attendent aussi à l'entrée du baptême. C'est une autre dimension. Donc, voilà, en quelque sorte, ces mots parallèles existent dans la Bible mais nous ne les voyons pas. Il est impossible de les voir. C'est une notion. Il faut passer de l'autre côté et avoir la faculté de pouvoir passer de l'autre côté. Voilà encore une représentation. C'est toujours la charte où le Christ est toujours dans sa... où le Sauveur est toujours dans sa mandorle entouré des apôtres, entouré des différents prophètes. C'est vraiment... Le charte est vraiment un exemple pour tout cela. Toute l'histoire de l'Église du Moyen Âge se trouve dans la cathédrale de charte, surtout, nous l'avons vu d'ailleurs, surtout à l'extérieur. Donc, ces mondes parallèles existent, mais il faut les atteindre. Passer par la mandorle donne automatiquement l'accès symboliquement à un autre monde. Tous ces passages, il ne faut pas que celui-là, puissent se retrouver dans une cathédrale. Il suffit de regarder, parfois ça se trouve assez haut, et obligatoirement, le Sauveur doit être entouré des quatre animaux. les quatre animaux qui représentent, qui sont des symboles de l'Apocalypse. C'est le tétravime, c'est-à-dire les quatre qui peuvent résumer, ces quatre animaux peuvent être joints ensemble. C'est l'énigme, c'est-à-dire qu'on s'interroge, on n'a pas accès à l'autre côté de la mandorle. les quatre animaux mis ensemble représentent le sphinx, comme on le rencontre en Égypte. Je l'ai déjà dit, cette représentation est très importante. Mais c'est surtout la suite de cette interprétation, c'est que si cela représente quatre animaux, ça représente également quatre apôtres. Quatre apôtres et quatre signes du Zodiac puisque nous avons en principe nous avons la représentation du Verseau qui est un ange avec l'urne qui représente l'attribut de l'évangéliste Matthieu. Nous avons l'aigle qui est le scorpion qui représente l'évangéliste Jean. Nous avons le lion qui représente Saint-Marc et nous avons le bœuf ou le tombeau qui représente Saint-Luc. Donc, on a ici un ensemble, cela représente un ensemble de symboles astrologiques, quatre signes importants avec le dernier au-dessus qui est le Verseau. Quatre signes mais également quatre éléments. Donc, on est parti d'un autre. On peut aller chez les prophètes aussi puisque ces quatre représentent des prophètes aussi mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Nous avons vu ça. Et il y a également les représentations des quatre matières principales sur terre, les éléments. Alors, nous avons à gauche, en haut, on a parlé de Saint-Mathieu, le Verseau. Le Verseau, c'est un homme qui verse. Ce sera l'air du Verseau, bien sûr, qui est représenté là. Et l'air du Verseau, l'élément, c'est l'eau. C'est l'eau du matin parce que vous avez le scorpion ici et ça va de soi. Le scorpion qui est l'attribut de Saint-Jean, l'évangéliste. Et l'aigle, signe du scorpion puisque, au Moyen-Âge, vous ne connaissez pas les scorpions. Et puis, la constellation du scorpion est dans l'autre hémisphère sud qu'on ne connaît pas du tout. Donc, il fallait trouver une chose. Et c'était l'aigle, l'aigle de Jean qui représente l'air. Donc, l'air, le signe du scorpion, Saint-Jean, l'évangéliste. Nous avons, en dessous, le signe du taureau, le taureau qui est la terre, le taureau qui est la terre de l'autre côté. Et nous avons le lion qui est le feu. Nous avons donc les quatre éléments qui sont représentés là, qui sont, en quelque sorte, le sphinx, celui qui pousse les énigmes puisque c'est vraiment une grande énigme tout ça. Et en plus de ça, nous avons, et là, c'est un cadre que l'on découvre aujourd'hui, nous avons la représentation de quatre planètes. Donc, chaque élément a sa planète. le premier, nous reprenons l'élément eau, l'élément du verso qui représente la planète Neptune. Il n'y a personne qui m'interroge. Oui ? Elle a été découverte au milieu du 19e siècle. Oui, on savait où elle se trouvait. On ne la voyait pas. On savait où elle se trouvait. Puisque des cartes du ciel ont été faites à l'époque de Nostradamus, par exemple. D'ailleurs, ça avait importance avec Nostradamus et on savait que Neptune était à cet endroit dans sa carte du ciel si on ne l'a pas fait maintenant. Mais on ne connaissait pas. Il y a d'autres planètes aussi, c'est Uranus. Uranus qui est une planète qui a été découverte peu avant la Révolution française, je crois. On ne savait pas que Uranus existait. Mais on savait où ça se localisait si on voulait faire le ciel. Mais après, on lui a donné un nom. Donc, nous avons l'aigle de Jean, l'aigle qui est la planète Uranus. En dessous, nous avons le bœuf qui est la planète Saturne. Cela existe depuis bien longtemps. Saturne, c'est la plus grosse. On la connaît depuis bien longtemps. Et on a, de l'autre côté, le lion. On a le lion de Saint-Marc qui est la planète Mars. C'est la planète de la guerre. C'est ça qu'on a vu. C'est la même. Donc, c'est important puisque ce tout, cette matière complète, va nous aider sur le chemin de l'étude des apparitions et c'est pas difficile. c'est vraisemblablement, du moins, il y en a qui le présentent ainsi, c'est probablement le grand secret de l'Église. Encore une fois, il y a ce point d'interrogation avec cette représentation du sphinx. Ce n'est pas gratuit. Le sphinx, c'est quelqu'un qui interroge et si on ne sait pas de toute manière, ça va mal. Donc, il y a beaucoup de chance que ceci fait partie des grands secrets de l'Église, secrets qui n'a malheureusement jamais été développés. Donc, dans la réalisation des apparitions, les astres qui sont représentés dans le tétradime des cathédrales a également beaucoup d'importance puisque nous allons les retrouver, nous allons retrouver la même représentation mais sur Terre. On ne sera plus dans l'abstrait mais nous allons entrer ici dans le concret. C'est du moins quand vous avez une apparition, vous allez toujours retrouver les mêmes ingrédients parce que une apparition, ça ne peut pas se passer n'importe où et n'importe comment. Vous allez remarquer en lisant et si on ne retrouve pas les ingrédients, il n'y a pas eu d'apparition, c'est la fumiste. Il faut les éléments en rapport avec la représentation d'un band de chaque autre exemple puisque c'est la méthode appliquée. Il y a une méthode pour provoquer les apparitions. Il y a une méthode qui est très simple. Il faut toujours partir là-bas, ce sont les quatre éléments et nous allons voir le premier. Le premier, quel élément ? Terre. L'élément Terre, eh bien, dans les apparitions, la Terre est représentée par un tunnel, par exemple. Un tunnel, une grotte. Une grotte. Une... La voûte d'un arbre, un arbre qui protège. Donc, il y a un arbre où il y a une très grosse branche qui protège. tout ça, ce sont des indications. C'est donc le respect du premier point. C'est la conservation et l'obligation de se trouver en face d'un des éléments. L'élément Terre, vous le connaissez. Il y a l'élément Eau qui est obligatoire. Voilà. Vous prenez les apparitions bien connues. Il y a toujours l'eau, même si c'était une eau qui a été captée. Et c'est le cas en sur... en sur... en sur... en sursandre, par exemple. L'eau a été captée. Et c'est un tunnel en béton. Il y a le tunnel et il y a l'eau qui passe, qui a été captée, qui passe dans ce tunnel. Il n'y a pas, je ne sais pas, où... un petit... un petit cours... un cours d'eau. Vraiment insignifiant, mais n'empêche, la voyante s'est trouvée à l'endroit précis où j'ai eu l'occasion de faire l'émission avec l'émission, c'est-à-dire à l'endroit sur le corps bleu. Et il fallait ouvrir les yeux. On avait déjà tunnel et on avait eau. Donc il faut ouvrir les yeux pour pouvoir capter les autres éléments. Alors, donc, on a l'élément eau. Je vous l'ai dit, tout ça a été étudié par des médecins spécialisés. Je parle comme exemple également les marins. On a dit que certains marins, ça a été noté, ça a été étudié, puisqu'il y a beaucoup de médecins qui ont écrit sur les prophéties, sur les apparitions. Seulement, le problème, c'est que ce sont des livres tirés qui ont des petits tirages qui ont généralement été rédigés juste après-guerre, plus avant-guerre, et les livres ont disparu. Mais il y en a. Et il y a un grand médecin qui a expliqué les mécanismes, mais ce n'est pas compliqué, à mourir. Tout le mécanisme des apparitions, il explique sa médicament. Ce n'est pas tellement le mécanisme, c'est surtout l'étude des personnages qui ont subi ou qui ont participé à des apparitions. C'est avec des expressions médicales, etc. Si un jour je retrouve la copie de ce livre, je ferai plaisir de vous dire je l'ai trouvé, je le fais retenir. Mais c'est excessif, en règle. Mais j'ai une copie, m'allez savoir, ça c'est un autre problème. Donc je parle des marins. Les marins, il paraît que certains marins ont eu des apparitions. Pourquoi ? Parce qu'ils entraient, ils étaient disposés, au moment, ils avaient les éléments eau, ils avaient l'élément lumière, parce que les marins ont dit ces apparitions, on les a eues, bon il n'y en a pas des centaines, on les a eues au moment toujours au soleil couchant. Ça veut dire qu'on a l'élément feu, on a l'élément eau, peut-être que leur bateau devait entrer en ligne de compte aussi, peut-être. Mais il y a des témoignages et en général on a constaté que lorsqu'un marin parlait d'apparition en mer, eh bien il démissionnait, on ne mettait plus les pieds sur un arbre. C'est probablement une crainte, mais il y a des témoignages. Pourquoi ? Mais parce que le marin a été confronté à ce genre d'apparition. Je ne vous ai pas dit ce qui est apparu, ça c'est tout autre chose. Mais le système, le déclic, c'est fait chez les marins et par les éléments, eh bien ça peut s'expliquer. Donc, rapport au feu et terre combattable. Et puis il est dans, il est sur la mer, il n'est pas sur la terre. Donc il cesse de naviguer, c'est assez curieux. On a un phénomène lumineux, donc le feu, je vous avais parlé, et ça c'est médical. Il y a des médecins qui ont prétendu, ce ne sont pas des prêtres, ce sont des gens qui sont d'eutres, qui ont prétendu que lorsqu'on a eu une flamme importante devant soi, par exemple, les bougies à la messe qui se trouvaient sur l'hôtel, je sais, puisqu'on fait encore ça, dans le temps, on faisait ça, il n'y avait pas de l'hôtel, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Il y avait les goutes, mais il ne faut plus d'or, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font plus. Il y avait les six, et on fera encore le... On fera encore normalement comme dans le temps, il y a des fêtes, on a eu deux, quatre, et parfois les six, ça se fait toujours. Bon, il y a une fête sur l'année de l'église, eh bien, l'ensemble de... dans un certain climat que celui de l'église, par exemple, dans un certain climat, eh bien, les yeux peuvent... il peut y avoir une réaction si vous, vous êtes capté par cette lumière. Et ce médecin m'explique que dans l'œil, il y a ce qu'on appelle les phosphines. Les phosphines dans l'œil, ce sont des... À ce moment-là, il vous apparaît des petites taches noires comme des têtes d'épingle. Le médecin en question prétend qu'en fixant une de ces taches noires, il ne faut pas changer de tache, il faut conserver la mienne de la main, regarder vers les flammes qui généralement bougent, parce que ça peut bouger, c'est d'ailleurs mieux que ça bouge, eh bien, vous pouvez... vous pouvez assister à une apparition que votre voisin ne verra pas, mais vous verrez. Vous êtes appelé à avoir une apparition. Ça, c'est le domaine médical. Le même médecin va examiner les personnes qui ont subi, qui ont participé à une apparition, il dirait exactement ce qui s'est passé vu le personnel, etc. mais là, nous entrons dans un domaine médical très particulier. Le quatrième point, eh bien, c'est l'air. On a vu la terre, on a vu le feu. Maintenant, l'eau, on a l'élément suivant qui est représenté par un arbre. Donc l'élémentaire est représenté par un arbre et cet arbre doit obligatoirement être un rosacé. Les roses, par exemple, c'est une représentation classique ici, c'est une c'est une vierge aux roses tout autour, c'est également une indication. Les rosacés, ce n'est pas uniquement des roses. D'ailleurs, la plupart des arbres fruités que nous avons dans nos régions ce sont des rosacés. Ça dépend de la forme des fleurs. Il n'y a pas des roses sous les arbres, non. Ça doit être un rosacé. Un pommier, par exemple, nous l'avons étudié, un pommier est un rosacé. Donc l'arbre qui doit exister à l'apparition en question doit obligatoirement être un rosacé, souvent un pommier. c'est une question, c'est examiner les fleurs. Tous les fruitiers en Europe sont classés dans la catégorie des rosacés. Cette rosacée, pardon, correspond également à la représentation d'un roseau, d'un rosy ardent. Il se peut que l'élément feu se joint à l'élément plant, arbre, et que ça vende un buisson ardent. Par exemple, on l'a dit, on l'a prétendu. Dans chaque cathédrale, vous savez ça, il y a une crypte. Il n'y a que à partir du 16e siècle, en général, qu'on ne conçoit plus la crypte. Il faut savoir que la crypte est un endroit idéal pour bénéficier d'une apparition. Il y en a eu, on en a parlé. parce que la crypte est un endroit assez extraordinaire. Il y a toujours une source dans une crypte. Il n'y a pas de crypte sans source, c'est impossible. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'endroit a été choisi, et c'est toujours le cas, pour inhumer la dépouille d'un saint patron, un saint d'éveil, par exemple, ou un autre saint. Donc, sa dépouille repose là. Eh bien, l'eau de cette source entoure, baigne, la dépouille du saint. Bien souvent, ce sont sarcophages. Par exemple, s'il existe encore, mais l'eau existe toujours. Et même si le sarcophage n'existe plus, si les restes n'existent plus, l'eau passe toujours à l'endroit où reposait le saint. Il y avait une trace dans l'église, j'avise, parce que l'eau qui passait dans la crypte, c'était ce qu'on appelle l'eau bénite. Il n'y avait pas autre chose que cette eau que l'on réceptionnait dans la crypte, c'était l'eau bénite que le prêtre employait. Puis on a employé d'autres moyens, les cryptes, mais ils n'étaient plus de la même façon. Il n'y en avait plus, certaines églises, il n'y en a plus, on n'a plus conçu de cryptes. Donc, plus tard, eh bien, on verra ça avec les vierges noires puisque ces éléments vont revenir sur le tapis. Il y a des églises où il y a des vierges noires où il y a un bouillement dans l'église qui captait cette eau. Donc, l'eau bénite, au Moyen-Âge, encore après, bien jusqu'à la Révolution Française de France, bien c'est l'eau que l'on captait dans la crypte et rien d'autre. C'était ça l'obéguer. Vous voyez que c'est un caractère sacré que l'on ne retrouve plus maintenant. Donc, la crypte est un endroit important aussi puisqu'il y a d'autres éléments. La crypte, en fond, ça m'appelle la grotte. Nous sommes à la fois en présence d'une grotte, d'un tunnel, comme vous voulez. Nous sommes en présence de l'eau qui deviendra l'obéguer. Nous avons les cierges tremblotants. On a la lumière qui se trouve sur l'autel, généralement dans la crypte. Et c'est l'endroit, le seul endroit à l'origine où on a porté des fleurs pour qu'il y ait une certaine odeur qui plaignent et rosacées dans la crypte. Donc, ces éléments, comme une fois dans la crypte, sont réunis. Et puis, le crypte, c'était, au Moyen-Âge, le crypte était fleurie. Vous savez, c'est une autre pensée, c'est une autre façon de voir les choses, quoique, mais c'est assez rare. Lorsque je vais dans une église de villages ou de gros bouts et surtout en Allemagne, eh bien, on met encore des fleurs dans la crypte. Voilà, sur la épaule d'un saint qui est à peu près inconnu, ou bien c'est un saint fondateur d'une abbaye dans les environs dans le pays. Oui, on dépose des fleurs, mais ça devient de plus en plus rare. Mais jadis, jadis, dans les cryptes, il n'y avait que des fleurs sur le sol. Parce que les fleurs donnaient une certaine odeur. Vous savez qu'il y a des fleurs qui peuvent vous mettre en transe. Il y a des fleurs qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Mais pas des fleurs, des plantes, l'odeur de certaines plantes que l'on évitait, on évitait les églétiques de se présenter, on les éloignait de ces plantes. Par exemple, ces plantes des fleurs. Donc, c'est également un signe. Plus tard, on a embelli tout cela, on a ajouté à tout cela les chants grégoriens. N'oubliez pas que ces chants ont une raison d'être. Ce n'est pas uniquement de la belle musique. Ces chants vous mettent dans une certaine disposition. Vous avez déjà remarqué ça. Et dans les anciennes églises romanes, eh bien, on plaçait des formes de tonnelets d'urnes plutôt en agiles et on les plaçait à une certaine hauteur un petit peu comme on créait une révélération de ces chants qui faisaient le tour de l'église. Un fidèle devait entendre partout de l'autre côté vers l'endroit qu'on appelle le buffet d'ordre de maintenant. Donc, il y avait là une résonance auditive. Il faut une certaine sensibilité pour remarquer ça, mais ça, il y a personne à qui il s'appuie de l'avis plus réellement. Il y a une certaine ambiance qui est créée par les chants grigoriens. C'est plus très vieux les chants grigoriens, très anciens. Et je répète, les plantes, les fleurs, tous les épiléptiques, certains sont néfastes. Tout ça arrive dans un contexte, un épiléptique, par exemple, peut bénéficier de certaines apparitions. Il est prédisposé. On a parlé de ces cryptes, de la formation de ces cryptes. Voilà encore une représentation de cette mandorle. C'est une très ancienne fresque, je crois que ça vient du... sur le chemin de Compostelle, je crois, où on a les mêmes éléments qui sont représentés. Et cette mandorle qui est de cette façon assez curieuse, il y a un élément qui manque. C'est pas. C'est peut-être autre chose s'il y avait... C'est du XIIIe siècle, c'est pas fin XIIe. Ah, si vous allez sur la route de Compostelle, mettre le pédérinage comme il faut le faire, ça veut dire qu'on s'arrête. Chaque chapelle sur la vraie route de Compostelle, c'est pas toujours celle qu'on a aménagée, c'est la vraie pratique, mais sous la vraie route, il faut se baser sur des livres très anciens, sur des congrets anciens. Vous ne passez que par des chapelles comme cela, avant d'arriver à Compostelle. Vous me faites beaucoup de temps, j'ai mis 7 ans pour le faire, mais c'est enrichissant. Donc ici, on a de nouveau cette représentation de ces éléments. C'est différents animaux qui forment, je répète, le sphinx. Donc, on a un corde précis du Zodiac, je vous l'ai dit, lion, verso, taureau, scorpion, on a Marc, Mathieu, lui et Jean. C'est très important, ce sont les 4 évangélistes. Il n'y a pas que des conditions à remplir lorsqu'on bénéficie des apparitions. Il y a beaucoup plus que ça. Oui, vous l'avez deviné, je ne l'ai pas dit, mais les 4 éléments, ce sont les 4 éléments qui doivent exister obligatoirement pour bénéficier d'une apparition. de l'apparition. C'est pour ça qu'ils sont apprés de la cathédrale. Donc, ces 4 éléments sont innuables, ils existent. Prenons comme exemple, un exemple plus classique, je l'ai montré tout à l'heure, c'est Bernadette Soubirous. On peut parler de nous parce que c'est peut-être chez nous ce qui est considéré comme le plus intéressant, du moins dans l'étude des apparitions également, il y en a d'autres où on en a peu parlé, on les a peu étudiés. Bernadette Soubirous, en prenant cet exemple, a participé à des apparitions, c'est incontestable, mais ces apparitions ont lieu avec un autre 4 éléments, c'est également incontestable, mais vous imaginez bien que cette fille devait être dans les conditions particulières requises pour avoir une apparition. Il ne suffit pas d'être dans le site, non, il faut également avoir des conditions au départ. Et là, ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant parce que ces conditions, qui les connaît ? la carte du ciel de la personne qui a bénéficié soi-disant de l'apparition, et on peut lire un prêtre paroisse, l'Église, en général, peut dire c'est une vraie, c'est une fausse. Et c'est probablement là, et c'est ce que je prétends, les raisons pour lesquelles il y a l'Église, l'Église n'a pas reconnu certaines apparitions, il y en a beaucoup qui ne sont pas reconnues. Mais bon, on va toujours porter des fleurs, c'est bien, pourquoi pas ? Il y a toujours un petit culte qui se valide, parce que l'interdire, c'est dangereux. Quoique, c'est à Bohan qu'on l'interdit, mais méchamment, on a cloué des... Maline a donné l'ordre de clouer des planches sur l'entrée de la chapelle à un certain moment, à Bohan. Bon, mais c'est que l'Église a calculé, et elle a le droit de le faire que la personne qui a bénéficié de ces apparitions n'était pas dans l'état de recevoir ces apparitions. Et c'est une question astrale. On a parlé des évangélistes, des signes du Zodiac, et je vous ai parlé des planètes. Il faut obligatoirement que ces planètes se trouvent à un endroit précis à votre naissance pour pouvoir bénéficier d'apparitions dans votre vie, par exemple. Les planètes dans le ciel, c'est important. Donc, ces planètes existent à votre naissance, et puis, zodiacalement parlant, au moment où vous avez vos apparitions, il faut que l'on retrouve dans les astres une certaine similitude. Donc, il faut avoir, il faut étudier la carte du ciel. Qui pouvait connaître ces détails sur la date de naissance, mais c'est le curé de la pagoisse qui a pu calculer la date de naissance, la carte du ciel de Bernadette Soubirous, par exemple. Les parents, ils doivent connaître même si ça se passe en 1840 et en plus la naissance de Bernadette. Bien bon, à cette fois-là, les parents, ça va être bien. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas leur date de naissance, encore au XIXe siècle. Il ne faut pas aller loin parce qu'en Afrique du Nord, par exemple, ces gens, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur date de naissance, ils ont peut-être 50 ans maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on montait des moutons, les enfants naissaient en descendant vers le déclaré. Ils ne connaissent pas leur signe non plus. C'est l'Église qui faisait des réponses de l'Église, tout ça. Ah non, non, lui notait dans ses logistres les dates de naissance, mais ça serait merveilleux. Non, 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 c'est dans le haut que l'Église que ça se faisait. Mais on avait au moins une référence, on pouvait être aidé par les parents ou par le prêtre qui, eux, connaissait les dates de naissance, mais personne d'autre. Personne d'autre. Donc on devait se baser sur leur indication. Et alors, ce qui est assez extraordinaire est dans le livre de ce chanoine. On le retrouve, on vous prend deux cartes du ciel et imaginez-vous, nous allons parler de nos stradalus, on en a déjà parlé. Imaginez-vous que Nostradamus et Bernadette Soubirous étaient exactement les deux mêmes cartes du ciel. C'est extraordinaire. Vous connaissez le don de prophétie de Nostradamus qui était tout de même assez extraordinaire. Eh bien, Bernadette Soubirous est exactement né sous l'influence des mêmes planètes. Donc il y a là, il y a là une certaine référence et à partir de cette prétention, eh bien, on peut étudier et on peut prétendre beaucoup de choses. Donc, je répète, au sujet des différentes planètes, Neptune représente l'eau, Uranus, l'air, Mars, c'est le feu et Saturne, c'est la Terre, les quatre éléments primordes. On va mettre en valeur lorsque se déroule une apparition. Regardez ici, nous sommes à Saint-Benois, pour voir, on a également une relation beaucoup plus ancienne encore, peut-être, du Christ qui apparaît. Il n'y a pas les trous de la passion, donc il apparaît dans la mandorle. on est là, c'est même beaucoup plus rare, mais je crois que c'est un saint, on l'a vu, on va voir ça. Le Noir-sur-Loire, c'est la guerre, il y a des chapiteaux extraordinaires à Saint-Benois-sur-Loire, c'est un de ces chapiteaux, chapiteaux qui généralement représentent l'Ancien Testament puisque on ne représentait jamais le Nouveau Testament dans une crypte, dans une église romane. C'est un non-sens. Si vous voyez un jour une sainte, une nativité, par exemple, dans une église romane, rassurez-vous, ça a été retaillé. Il faut toujours conserver l'Ancien Testament. On représente Abraham, par exemple, Isaac, très souvent les travaux de Samson puisqu'il y a aussi des travaux de Samson. Il y a les douze travaux de Samson, il y a les douze travaux d'Hercule, il y a les douze travaux des apôtres, j'espère qu'un jour on va pouvoir faire ça ensemble. j'ai un très gros problème, c'est qu'on ne m'a pas enseigné les douze travaux des apôtres. Ce qui veut dire qu'il y a une étude à faire dans un livre qui fait presque mille pages pour découvrir exactement chaque apôtre a une mission, non pas une mission enseignée, catéchisée, non, chaque apôtre a une mission bien particulière en rapport avec, surtout avec sa naissance. Donc il y a une mission très spéciale et un enseignement dont ont bénéficié les apôtres. Donc on aura toujours, et si on n'a pas cette représentation, eh bien c'est un chapiteau qui a été retaillé, ou bien il est plus récent. Ici on a le sauveur dans la mandorale, rien d'autre. Mais, c'est peut-être pas le Christ, c'est peut-être quelqu'un qui n'est de toute façon d'un autre monde d'une autre dimension. Sinon, il n'y aurait pas de représentation de membres. Donc, l'Église est en possession de la date de naissance d'une personne qui va pouvoir jouir d'apparition, d'accord, et l'Église peut calculer la carte du ciel. Et avec cette étude de la carte du ciel, on peut prétendre qu'il est tout à fait possible que la personne en question, Bernard de Tsunyou, un amour, a pu bénéficier d'apparition. L'Ostramus, également. J'ai redécouvert quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé, je vais faire une petite parenthèse après ce moment de prendre un café. Je n'ai plus l'air d'attenté, mais l'Ostramus un jour est pris au pape, je crois que c'était Pica, une grande lettre. Et dans cette lettre, il met le pape, en lequel il avait toute confiance d'ailleurs, et également Pica, avec confiance à l'Ostramus, il a écrit attention, il y a des grands dangers pour l'Église. J'ai vu des visions, j'ai eu des visions et je prophétise des grands dangers pour l'Église. L'Église doit se méfier du chiffre 240. Et si on calcule le chiffre 240 par rapport à l'Ostramus, la première date qui donnera comme date clé de départ pour ce calcul, c'est 1562. 1562, on ne parle jamais de la date et on parle assez rarement du fait, les protestants savent ça. Il y a eu un massacre épouvantable dans une ferme à Océla que commence la guerre de religion. Et l'Ostramus avait parlé au pape, il disait attention, le chiffre 240 est néfaste pour l'Église. Il a eu ses visions, il a vu l'avenir, il verra le passer aussi. Parce qu'un prophète doit également le voir le passer. Donc, on a cette représentation du chiffre 240. L'Ostramus dira calculer 1562, 240, ça nous met en 1801, c'est le concordat Napoléon à Pilsette. Par exemple, qui est un des grands valeurs de l'Église, c'était pour moi, il y a eu un chahut épouvantable, vous ajoutez à ce concordat Napoléon Pilsette 240 et vous êtes en 2042, date prévue par la plupart des prophéties, voilà, qui en trouve également, la plupart des prophéties, c'est la date de la fin du mois, 2040. Alors, il écrit ça au part, il parle, il y a moyen de faire dans l'autre sens aussi, puisqu'il a vu cette vision, on a 1322, et 1322, on a donc le 1562, moins 240, on a 1322, c'est une date clé dans l'Église, puisque Rome est ville fermée, le pape ne peut plus mettre les pieds à Rome, et il a été décidé à cette époque que plus jamais on voulait voir un pape à Rome, ils étaient à Avignon, depuis 1305, je pense, Rome est fermée au pape. Alors, il y a eu un fait en France, là, le roi de France a sauté le pied-jeun là-dessus, nous allons refaire une Rome chez nous, et cette Rome, c'est Beauvais. C'est curieux, je ne sais pas si on sait ça, mais c'est la raison pour laquelle Beauvais est la plus haute cathédrale du monde. C'est pour cette raison-là, rien de plus, on voulait faire Rome à Beauvais. Alors, en France, c'était extraordinaire, ça n'a jamais eu lieu. Donc, une date de malheur, c'est que Rome est interdite au pape. 841, moins 240, nous avons les invasions d'Ormandes, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était terrible les invasions d'Ormandes, parce qu'il n'y a pas eu que, il y a eu les Hongres en même temps, qui venaient de Panamie, de Hongrie, là-bas, il y a eu des invasions terribles à cette époque-là, où l'Église a souffert. Et les musulmans paru-dessus ? Ah, mais il y a des musulmans, mais j'ai une date de musulmans, dont prétendent Nostradamus, c'est 601, 240 en moins, et 601, elle est la date calculée où Mohamed va pour la première fois rencontrer un ermite et ils vont échanger les idées sur l'islam futur, on n'appelle pas ça comme ça à l'époque, mais c'est ça qui va faire le déclenchement chez Mohamed, c'est cette rencontre avec un ermite. Et jamais, on ne prétendra, jamais, que ce ermite était juif. T'imagines, c'est un peu gros, mais n'empêche, il n'y avait que, où allons-nous chercher une connaissance dans ces régions que chez un juif ? Ils ont rencontré des cultes animaliers, les musulmans, ce qui ne portaient pas ce nom. Donc, il y a cette rencontre, c'est la date 601, 622 c'est l'écrire, ça veut dire que c'est le remplancé de la mission, mais la date de rencontre doit-elle a beaucoup d'importance. Il y a, j'ai passé, j'ai passé 240 parce que on n'a jamais arrivé à trouver, ça doit être un peu avant les croisades. 1081 ? Oui, on ne sait pas. Il y a certainement un fait à trouver, mais apparemment, on ne peut pas en parler avec certitude. Et puis, il y a une date terrible, 361, qui est la remessence du paganisme dans l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Ce sont donc des dates clés, ce sont des dates de Nostradamus, des visions qu'il a eues devant sa chandelle, les pieds dans l'eau, sur un siège d'airain et le bâton qui fait les ronds dans l'eau. Il a vu l'apparition se dérouler, on ne peut pas oublier la petite flamme. Et on est nouveau dans les éléments puisqu'il est en pleine forêt. Les arbres sont très courbées, c'est noir, on a l'eau de la mémoire, il a les pieds dans l'eau et la petite flamme tremble, tremble, et c'est par cette flamme qui, après le médecin, les fausses fins des yeux, ces petites perles noires, qu'il fixe et qu'il voit tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se réaliser. C'est de cette façon-là qu'il écrit, une lettre au bas, il écrit dans une forme de rouge, je pense. C'est une roue où il place les différents sujets tout autour, c'est une lettre qu'il écrit au pape Picard. C'est en dessous, la brave fille, on ne sait pas ce qu'elle a fait, elle est dans la flamme du purgatoire, parce que c'est un petit feu au purgatoire, on ne reste pas là comme cela, inactif, un petit feu, c'est ce qu'on m'explique, moi je m'explique ça. Elle est enchaînée et la Vierge l'accueille dans le paradis. C'est Notre-Dame du purgatoire, ce n'est pas courant. J'ai trouvé ça dans les environs d'un vent. Quelqu'un a parlé ? Oui, on est allé le voir il y a un ou deux ans ou trois ans. Ce n'est pas courant. Vous allez en Flandre, par exemple, il y a eu plusieurs apparitions en Flandre, on ne parle pas, il y a un ton maginage dans les environs de Gramont. Oui, c'est l'extra-dé, il connaît tout sa marqueur, ce n'est pas on-corsé. C'est ça. Mais c'est un monsieur qui est un monsieur. Oui, d'après le médecin, en question, dont j'ai un peu parlé, les enfants auraient tendance à pouvoir passer dans une autre dimension plus facilement qu'à l'avenir. C'est médical, ça n'a rien de symbolique, ça n'a rien de volume. On dit que Mohamed a été, on dit ça rarement, enfin on le dit, Mohamed a été initié par un ancien prêtre qui a quitté l'église, maintenant on dirait défroqué. Ça, ça arrangeait très bien l'église. Vous savez que dans le livre de vos régimes, la légende dorée, je pensais de la version originale, qui n'est pas rare, il y a eu plusieurs pages consacrées à Mohamed. Si vous avez la légende dorée chez vous, eh bien, précipitez-vous, vous verrez, si c'est enlevé, c'est expurgé, c'est une édition, on nous a interdit, et déjà dans les années 60, c'est pas nouveau ça, on nous a interdit de parler, Mohamed, on a dû l'enlever. Mais Jacques de Vauragine, le dominicain, en plein Moyen-Âge, eh bien, il nous parle, de toute façon, il était considéré, comment Mohamed, on prétend qu'il avait des apparitions, peut-être bien, seulement, ces apparitions se déroulaient d'une façon assez curieuse, Mohamed était épileptique, par exemple, vous n'allez pas dire sur le musulman, parce que vous avez des problèmes, il était épileptique, et à une époque où l'épilepsie, et dans ces régions également, c'était le mal du diable, il était maudit, si on avait l'épilepsie, et il paraît que sa femme le retirait, quand il avait une crise, et le plaçait dans un cachimie, et il écrivait, et celui qui est écrit on ne sait rien, mais Jacques Levoragine en parle d'une certaine façon, c'est un épileptique, et qui avait des visions au moment de ses crises épileptiques, ce qui n'est pas impossible, mais quant à dire qu'il a écrit le Coran, ça c'est tout, ça c'est tout, et bien ce chapitre a été gommé, alors si vous avez la légende dorée, regardez, si vous avez l'ancienne version, imagine une version qui doit être 1912, 1913, là, autour, on en parle, on parle de Charles Levoragine, on en fait ça, on l'enverte, donc la nouvelle version, on trouve un peu de traces du confète. Reparlons brièvement d'un autre personnage, un autre personnage qui est très connu, mais pas dans l'ordre des deux, qui est une désapparition, c'est Adolf Hitler, à Brulis de pêche, bien Adolf Hitler, il a eu l'Australamus, c'est un homme qui connaît l'ésutérisme, il connaît un tas de choses, il connaît ça par cœur, il connaît les chansons de gestes du Moyen Âge, il connaît ça par cœur, avec les rythmes, c'est un passionné depuis qu'il est étudiant, il a lu Nostradamus plusieurs fois, il aime les mages, il aime fréquenter tous ces gens-là, c'est un côté, une phase de la guerre dont on ne parle jamais, ça, c'est intéressant tout même de savoir qu'il a voulu lui aussi lire l'avenir, lire l'avenir et prévoir ce qui va se passer avec la Grande-Allemagne, parce qu'il y a un copain, lui, qui était Kraft, je ne sais pas si le deux copains, j'exagère un peu, je ne sais même pas s'il avait fréquenté Hitler, je ne pense pas, il était dans le Sénacle Himmler-Guerin, Hitler s'intéresse au nage et le match Kraft, en question, il va dire, attention, ça va mal, ça va mal se tourner pour le grand Reich, moi, quand on a lancé ces propos à Dolph en question, il a dit, il faut l'arrêter, il faut le coincer, il ne faut pas le laisser, il y avait d'autres astrologues, il y avait une équipe d'astrologues en Allemagne, il y en avait une dizaine de gens connus, et ils travaillaient pour savoir ce qui allait se passer, donc c'est dire tout de même qu'on travaillait d'une certaine façon, alors Hitler a dit, puisque lui, il me raconte des choses qui vont se réaliser et que je n'aime pas, je n'aime pas parler, la fin du Reich, et bien je vais réaliser moi-même, je vais jouer mon petit Nostradamus, alors imaginez-vous un seul instant, Hitler assis sur cette pierre au milieu de cette eau, des pieds dans l'eau, une lumière, une chandelle, fixer la chandelle en faisant des ronds dans l'eau avec le bâton du prophète, comme Nostradamus, et regardez s'il voit quelque chose, il n'a jamais rien vu, il n'était pas prédestiné, n'empêche, il y a un témoignage, le poncet, le... François poncet, l'ambassadeur, le françois verlin, est venu au... au loup, ici, à Nolite-Pêche, et c'est le seul témoignage qu'on ait de crédible où il explique ce qu'il a vu, il en est revenu tout à fait retourner, vous pensez, il n'était pas posé, on n'imaginait pas ça, il a assisté à la scène, alors je pose une question, est-ce qu'Hitler a eu des apparitions ? Mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, il n'a jamais écrit, il ne s'est jamais confié, non, c'est une chose qui fréquentait énormément de marge. Je viens à quelque chose de capital, on vous a parlé des apparitions symboliques, un symbole a beaucoup d'importance, et les apparitions les plus intéressantes ont été provoquées. Il ne suffit pas d'avoir les planètes bien placées, je répète, Benadetsubiru, parce qu'on peut parler de celle-là, j'ai noté, Benadetsubiru avait, à sa naissance, dans le milieu du ciel, Neptune, elle avait en même temps Uranus, Mars, et une certaine présence de Saturne, tout comme Postalat, au moment de sa naissance. Je n'ai pas la date, je ne suis pas la naissance. Donc ça, on peut parler maintenant d'un autre phénomène, c'est la provocation, et elle existe. et j'ai assisté à une apparition provoquée. Vous allez rire, parce que ça m'a fait rire, moi j'en parle plus de suite, ce n'est pas une vraie, bien sûr, mais enfin, on peut provoquer, si vous avez, si vous êtes en état de grâce, on peut provoquer une apparition, et ça peut marcher. Donc, nous sommes dans un autre domaine, est-ce que, on a deux sortes d'apparitions, on a la naturelle, vous savez, l'ostradamus, ça peut tout à fait naturel, mais, inévitablement, elle est provoquée par tous les ingrédients. Vous allez dire, oui, d'accord, mais il y a une autre provocation, parce qu'il faut engager un déclic chez cette personne qui va pouvoir s'engager dans cette apparition, pouvoir bénéficier de cette apparition, mais il y a un déclic qu'il faut provoquer. Donc, provocation d'une apparition, un petit peu comme le travail de l'ostradamus. Donc, on peut se demander, je suis prudent, on peut se demander si toutes les apparitions voilà, reconnues, ne sont pas provoquées au début. personnellement, je suis d'accord avec l'exposé, mais, je sais, vous pouvez trouver d'autres choses puisque nous parlons plus surtout symbolique, l'application de la symbolique, bien, personnellement, il ne serait pas étonnant qu'un jour, on puisse couvrir pour l'ordre de ses faits. Ses faits. Il y a un livre là-dessus qui fait presque mille pages. On va essayer de décrire ça un petit peu, sans rentrer dans tous les détails. Alors, comment ça peut se produire ? Vous savez, l'ordre de tous les ingrédients s'y trouve. Je s'y trouve parce que je n'ai pas d'autres éléments et j'ai un élément final qui peut complotiser l'histoire de cette provocation. Sinon, je ne l'en parle pas. Je n'ai pas étudié les autres apparitions. Mais ça peut se faire. Si un narrateur, il peut faire ça. Donc, processus qui peut se produire à l'Ordre, je vous l'ai dit, il y a une grotte. Vous la connaissez tous, la grotte de l'Ordre. Il y a l'eau qui passe le temps qui n'est plus une eau miraculeuse maintenant. Je le répète toujours, c'est une eau qui capte, la ville l'a captée et maintenant, c'est celle-ci qui me trouve. Vous avez là. C'est tout différent. Donc, l'eau d'origine n'existe plus. D'ailleurs, le site d'origine n'existe plus non plus. L'Ordre, la grotte de l'Ordre n'est plus celle des apparitions. Tout a été transformé. Un peu comme le site de Compostelle, quand on rentre à Compostelle. On ne voit même plus la ville quand on vient d'Albertain. Il y a un bulbing à tous les coins. On ne voit même plus la cathédrale en entrant à Compostelle, en venant du Nord, bien sûr. Et c'est bien dommage. Donc ici, pour des raisons que l'on peut expliquer, on a détruit le site. C'est dire que c'est un élément très important dans l'histoire des apparitions. Il y avait les éléments, il y a l'eau, il y a la grande qui se trouvait à l'arrière. Vous connaissez ce site. Il y avait un petit chemin que les chèvriers empruntaient qui se trouvaient derrière la croque et qui allait dans le haut de cette petite montagne de ce talus qui existait mais qui n'existe pas. Donc, l'apparition de Bernadette Soubillou, elle est décrite avec beaucoup de précision. L'apparition aura 1,78 m. je suis assez étonné d'avoir une telle précision. Elle empêche. 1,78 m. Si notre ami Lepé était là aujourd'hui qui était à l'ancien bénédictin, il se roule en rigolant sous la table. Un des méchants avait eu je ne mange pas les apparitions. Alors, bon, 1,78 m. Et la cavité de la grotte, j'ai le chiffre, fait 2,70 m. Donc, 2,70 m. L'auteur, à l'époque de Bernadette, et 1,78 m. L'apparition. C'est un calcul qui est précis parce qu'il a été étudié par ce personnage extraordinaire, ce chanoine qui a relaté, ça fait écrire 1000 pages sur la technique des apparitions de Lourdes, il faut le faire. Le livre est interdit, introuvable. Si vous avez un jour appel mail ou un truc comme ça, vous avez fait une chance sur 100 000 maires mais moi, je l'ai eu en main pendant même pas un mois. Vous imaginez ce que j'ai copié la nuit. C'est un livre qui était passionnant. Donc, immédiatement après les apparitions de Lourdes, un ordre arrive à la ville de Lourdes. Il faut complètement raser et modifier le site. Pourquoi ? Il y a une raison très simple. C'est que l'apparition a eu lieu, les apparitions ont eu lieu. Plus jamais on ne peut constater une apparition à cet endroit pour qu'on démoli tous les éléments. L'apparition de Bernadette Soubirous est consacrée comme sacrée et très valable mais il ne faut plus qu'il y en ait une autre qui se reproduise parce que c'est ça le danger. Si demain, on va vous dire Hitler est enterré à plein endroit, il y a le monde qui va y avoir et ce ne sera pas uniquement des néo-nazis. Voilà, un exemple, il y aurait des cultes. L'eau a été transformée, on a transformé le coup, la montagne au-dessus a été rasée complètement, on a ramassé un petit peu, le chemin du chèvrier n'existe pas. Donc le site doit obligatoirement changer pour qu'il n'y ait pas de nouvelles recrues qui mettent ici les mêmes apparitions parce qu'il y aurait une certaine lutte assez intestine entre les effets de chômage, on veut absolument pas ça. Donc on détruit et on refait, redécoupe un outil. J'ai un chapitre complet de ce chanoir où il parle de toutes les mesures. La montagne mesurait 20,5 mètres, maintenant elle mesure 10,5 mètres, etc. Tout est décrit. Donc c'est une enquête qu'il a fait à l'époque sur place. Il a écrit, 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 il a écrit. Et le truc, on ne comprend pas, je vous l'avoue de suite, il faudrait même que le spécialiste dans le genre de provocation. Donc, le site, il a disparu. L'apparition s'est passée, paraît-il, normalement. Vous savez, c'est un peu lourdeur, je peux le comparer, c'est vulnérairement tout de même, à un appareil de téléphone. Vous avez une communication intéressante et puis vous prenez votre appareil et vous pensez, c'est parti, il est cassé, il est terminé. Je pense que c'est ça, je crois que c'est, je pense que c'est, ça, ça qu'on peut comparer. Donc, il y a eu quelque chose, il y a eu l'apparition, les apparitions, et puis on a pris le téléphone, on l'a cassé, ça peut plus se produire, du moins pas ici. Donc, l'ourde, peut être considéré, franchement, comme une apparition provoquée par un mécanisme. Donc, Bernadette Soubirous a été obligatoirement en contrainte dans ces apparitions, avec une apparition qui a été provoquée par un être supérieur, du moins quelqu'un qui venait d'une autre dimension. Le système est simple et j'ai adapté, personne ne l'a fait, mais j'ai osé le faire, ça verra bien, je n'ai pas eu une réaction, je compare Bernadette Soubirous dans des écrits aux apparitions de Jean-Dark, par exemple. Le système est pratiquement le même. Parce que Jean-Dark n'a pas eu ses apparitions, on vous amène à Don Rémy. Elle a eu des apparitions dans un lieu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu une moi, toi certainement, dans un pré-voisin, dans des hauteurs où il y a un chemin comme ça, il n'y a aucun autre caire qui... Oui, nous, on est passé en caire et on est allé sur une plateforme, un être redescendre, ça a été autre chose. Une plateforme et à pied, on a continué vers un pré, avec des êtres tout autour, une petite chapelle à Bordeaux. Et là, c'est passé les apparitions de Jean-Darck. Et tous les ingrédients s'y trouvent, seulement à l'ermé des touristes là-bas, pas de problème indifférent. Et lorsque vous lisez les écrits d'un prêtre, pas contre un provain, mais du XVIIIe siècle de Greux, qui est un village voisin, à deux kilomètres de Dormémy, mais qui vous montre l'endroit. Et il y a une petite chapelle au-dessus, il y avait une statue de Sainte-Marguerite, par exemple. Tous les ingrédients y sont, l'être aussi, c'est important pour les apparitions. Voilà, ça s'est passé là, il y a eu plein d'ailleurs. Et je pense, je pense qu'il y a eu une équipe, probablement des franciscains, c'est ce que je m'aime, je dis probablement, c'est pas de la fiction des franciscains qui ont organisé les apparitions. Donc c'est une apparition provoquée. Provoquée par quoi ? Eh bien, il faut d'abord le jour de l'apparition, même si c'est en hiver. Il faut que le soleil soit à midi, plein d'apport, ce qui correspond au feu. Je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, à midi tapant, une apparition provoquée se déroule normalement. Pour Jeanne d'Arc, je l'explique comme ça dans les écrits, Jeanne d'Arc, j'imagine bien un supérieur de l'ordre des franciscains qui apparaît en armure, étincelante, avec un rayon de soleil qui vient de midi. Un personnage, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Et curieusement, il s'appelait Michel, le supérieur des franciscains, le général des franciscains. Et un supérieur, ce qu'on appelait le général, dans ses congregations, on l'appelait le saint, et on l'appelait Saint Michel. L'Église a oublié qu'un général, au Moyen-Âge, le chef de la congrégation, s'appelait le saint. Et il s'appelait Michel. Et pour cette Marguerite, il y avait une belle cette Marguerite au village de Montrémy. C'est l'imagination qui a fonctionné. C'est une représentation d'une apparition provoquée. Rien ne nous empêche de croire qu'après, jamais revenu au même endroit, et elle a eu des apparitions. Ça, c'est autre chose. Et je crois que ça s'est déroulé de cette façon-là. Il y a un système provoqué, et puis à la suite, la suite, elle ne venait plus à midi, elle est venue le matin, si je m'abuse. Et puis elle a vu quelque chose. Elle était mise en condition par son système astral de pouvoir bénéficier des opérations. Mais il faut obligatoirement la provoquer. Provoquer. Moi, je peux comparer ça dans le fond avec un téléphone. Mais je reviens à mon téléphone. Vous faites une communication, vous faites un numéro, vous parlez d'une personne, la communication est terminée, vous déposez votre téléphone. Vous serez toujours en communication avec la personne que vous voulez communiquer. C'est toujours vous. Vous ne s'avez rien fait. Il ne s'est rien fait avec son téléphone, il n'y arrive chez vous. C'était hasardeux, mais c'est à ça que je compare par exemple les apparitions de l'ouvre. Le système a déclenché. Et chez cette fille, on a vu quelque chose. Elle pouvait passer dans une autre dimension pour certaines raisons et surtout pour des raisons astrales. Bon, maintenant, comment a-t-on provoqué ? Parce qu'il y a une provocation. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose que ce chanoin décrit en 25-30 pages et c'est très intéressant. Et là, je pourrais même vous donner un témoignage. Vous savez que le théâtre ou plutôt l'opéra. À la fin du 19e, dans le milieu du 19e siècle, employé ce qu'on appelle des tableaux, des miroirs qui réfléchissaient sur la scène. Parce que vous avez déjà vu ça, c'est une technique tout à fait spéciale. Vous connaissez les fosses d'orchestre, par exemple l'opéra. Ça, c'est fait au théâtre aussi. Et vous aviez la lumière qui était provoquée avec une image sur ce miroir et le miroir passait sur scène. Ça veut dire qu'on pouvait créer la présence d'un fantôme sur scène. Maintenant, on serait mort de rire. Vous voyez ça. On est pliés en quatre. Je vais vous donner un exemple. Il y a des compositeurs dans le domaine de la musique française que j'aime énormément parce qu'ils sont liés à l'histoire. Je parle de Meyerberg, par exemple. Meyerberg a écrit, non pas un chef-d'oeuvre, mais un ouvrage qui s'appelle Robert au diable. Ça, je ne jouais plus jamais. Bon, j'ai eu l'occasion de voir ça une fois dans ma vie. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, mais même une note de musique, on ne l'entend pas. Mais je l'ai vu, j'étais à Paris. Je suis déplacé au Palais Garnier pour voir ça. Et ils ont repris une mise en scène ancienne, parce que ça, on ne s'est pas modernisé. Et il y a une scène, à un moment donné, où celui qui est Robert le diable s'annonce en avant scène, et il prie, il donne l'ordre aux nommes, les nommettes, qui sont enterrées dans le cloître du couvent où ils se trouvent, de basculer leurs pierres tombales et d'en sortir à Yo-Saba. Et bien, imaginez-vous que, je l'ai vu comme ça, il y a des tombes qui s'ouvrent, des trappes sous la scène, les nommettes, c'était des danseuses, tout en blanc. Le public était plié en quatre rires. Imaginez-vous, le même spectacle, Bruxelles, 1820, 1885, autour de là, la monnaie, les gens sont sortis du théâtre tellement ils avaient peur. Des fantômes me présentaient sur la scène. Ici, les gens étaient pliants, c'est un même dérangeant. Le chef d'orcaisse est-elle-même retour et on y est, ça va maintenant. Les gens étaient pliants. C'est vous dire que, bon, on devrait voir des fantômes provoquer sous scène avec un jeu de dévoi, c'est un dégoire. Donc, il y a un système, ce système était employé à l'eau. Tout y était, il y avait la grotte, on pouvait se placer, les endroits ont été calculés, les heures, le soleil, la protection, tout était prêt sur place. On a déclenché le mécanisme. Pour Bernadette Subirou, la vision, les apparitions ont été provoquées, etc. Elle en a profité. Elle a vu quelque chose sans trop définir. L'imagination a joué également. Elle a vu quelque chose. Seulement, ce qui est important, c'est qu'elle a participé à l'entrée dans une dimension mentalement, mais les revenus le lendemain en même endroit. Et là, elle a eu des apparitions. C'est une téléphone, une téléphonique. La personne à qui vous avez téléphoné, c'est qui, une téléphonique ? Vous regardez à côté de vous. Il y a donc une liaison qui s'est émerveillée. Et là, elle a profité de certaines apparitions. Mais l'aube de jeu l'étudier, nous l'avons publié et voilà le résultat. Bon, maintenant, vous allez me dire, c'est une... Moi, je l'appelle la machine à apparition. On a enlevé ça parce que c'est quand même assez sinistre. Ça, c'est plus... Moi, je l'appelle la machine aux apparitions. Donc, vous aviez ici ce fantôme, ce miroir. Tout ça fait. Il y avait la broussaille ici, qui a projeté quelque chose à cet endroit précis. Le site a complètement été détruit. Je ne sais pas plus, on n'en parle pas. Ça a été très vite. Ça a été très, très vite. Alors, où se trouve cette machine ? Parce que cette machine existe. Et là, je vais vous emboucher un point parce que j'ai participé à une apparition et on m'a fait apparaître le miracle à l'œil. C'est incontestable. Ils ont l'œil. Mais c'est chez vous, le miracle. Les miracles. C'est chez vous. Vous les provoquez. Ça existe. C'est constaté. Je suis pour. Mais c'est là, le miracle. C'est vous qui provoquez le miracle. Vous savez, moi, il m'arrive d'aller dans une crypte et je fais, bon, je vous dis comme ça. C'est toujours les mêmes endroits. J'ai quand même une certaine sensibilité sans vouloir parler de tout cela. Mais je vais dans certains cryptes. J'ai un tel malaise que ça peut provoquer des crises épidémies. Vous n'avez jamais remarqué que quand on visite l'essai, je vous dis, vous ne descendez-moi pas. Ça s'est passé à Benoît-sur-Loire, notamment. Je ne suis pas descendu dans un crypte. C'est que huit jours avant, j'avais eu des problèmes. et j'ai été trouvé le supérieur. Vous étiez là. Je suis passé derrière la grille et je lui ai parlé et il m'a donné une médaille. Ce médaille est saint-le-brun. Et là, j'ai eu trois fois je suis descendu dans cette crypte. Je n'allais pas descendre une quatrième fois. C'est une question de sensibilité, on est avec ça. Donc, je reparle de l'apparition. Après Lourdes, comme j'ai dit à notre avis tout à l'heure, Lourdes arrive à un moment où on en a besoin. Attention, ce n'est pas fait gratuitement non plus. Jeanne d'Arc a été canonisé à un moment où on veut relier une entente entre Rome et Paris. Parce que Rome est à l'index à cette époque-là en France. Loiconde, etc. Bon, on a eu Jeanne d'Arc on sort du placard et tout le monde est content et Rome et Paris et la France. Eh bien, ici Lourdes c'est la même chose. Nous sommes à l'époque où Pie IX a établi, a imposé le dogme de l'immaculé conception. Le dogme de l'immaculé conception. Mais il faut montrer quelque chose en échange. Et ça, c'est Lourdes. Maintenant, je vous dirai une chose. La Vierge que vous avez là, ce n'est pas celle de Lourdes. Celle qu'on vous représente toujours dans les églises ce n'est pas la Vierge de Lourdes. C'est la Vierge qui se retrouvait dans l'église de Lourdes à l'époque où Bernadette l'a connue. Mais l'apparition, personne, elle non plus. On peut dire que c'était ça, c'était, je ne sais pas, c'était n'importe quoi, peut-être ça, on ne sait pas. Seulement, on voit que ça a marché, le système. Il y a eu tout de même un regain dans la croyance en France. Alors, nous sommes en 1868, Napoléon III régné en France, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mieux, nous sommes en 68. On a vu qu'il y avait un certain regain dans la croyance, dans son socialisme, tout ça va arriver. sous l'éon XIII Immaculée Conception. On trouve Lourdes, c'est très bien, historiquement parlant, ça convient. Et on dit, on va faire encore un beau coup. On fixe 1870, une date clé, le Mont-Saint-Michel. On va faire apparaître, non pas la Vierge, mais Saint-Michel, il faut savoir les aider, les apparitions mariales, c'est quelque chose tout de même d'assez récent, quoi qu'il y en ait eu, on l'a dit, l'avant, on en parle peu. Seulement, celui qui apparaissait, c'est Saint-Michel. Et on verra ceux qui m'accompagnent en Bretagne, on verra qu'il y a un endroit précis où Saint-Michel a apparu, mais il y a bien longtemps. On parle de ses apparitions, avec son épée, ses grandes ailes et sa grande cuirasse. La justice, tout ça, on en parle. Mais on voulait une nouvelle fois créer une apparition dans un lieu béni. Le Mont-Saint-Michel, imaginez-vous, dans le rocher, on a l'eau tout autour, ça ne peut pas être mieux. Alors que va-t-on faire ? Eh bien, on va transporter l'instrument qui a servi déjà une fois à Lourdes, au Mont-Saint-Michel. Gros problème, 1870, il y a la guerre, Napoléon III, on en entend de moins en moins parler, l'opération n'aura jamais eu. Seulement, dans le jardin des bénédictins au Mont-Saint-Michel, je ne l'ai pas trouvé tout seul, j'étais passé quatre jours au Mont-Saint-Michel avec Paul Saint-Hilaire, il m'a fait découvrir quelque chose dans un jardin tout proche de la Grande Église où vous connaissez la langue, il existe cet appareil qui a servi à l'ordre. Et il m'a dit « Tu veux que je te fasse apparaître ? » Je ne sais pas prendre un autre. Non, 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 moi je ne l'ai pas vue l'appareil, je l'ai vue avec un autre. La machine est installée de telle façon que pour des... avec une autorisation vraiment comme ça, qui est en avril, avec une certaine autorisation et on peut pénétrer dans le jardin et voir l'appareil et on peut même le faire fonctionner. Si bien que cet appareil c'est une table ronde, assez grande, blanche, marre, vous êtes, admettons, à 20 mètres, 10 mètres, c'était pas loin, disons 15 mètres de cette table, le soleil reflète dans un certain périscope qui se trouve en face et vous apparaissez sur cette table entièrement. C'est assez fabuleux. Bon, on ne vous cache pas qu'on ne peut pas le voir, ce n'est pas une attraction foraine, mais ça existe. Et c'est celle qui devait servir au Brons-A-Michel, mais elle ne l'a jamais servi, 1870, Sedan, chute de l'Empire, on va nous demander à la République qu'on n'a plus entendu parler, mais la table existe. C'est donc apparemment une grande table ronde, marre blanc, qui doit vous procher, votre personnalité extérieure, il peut même y avoir la mûre, mais il faut un toit, il faut qu'il n'y ait pas de toit pour que le soleil arrive, vous êtes là-bas à 15 minutes et vous vous trouvez sur la table. Moi, je n'ai pas vu mon apparition, je n'ai pas vu, mais j'ai vu l'apparition de quelqu'un d'autre, ce n'est pas si curieux. Donc, voilà pour la provocation. Je répète, ça ne veut pas dire que Bernadette Soubirous ne l'a pas vu, mais pas après. On l'a provoqué. Ça a provoqué, ça a démarré comme ça. parce que ça n'attaque pas la religion, ce que je dis ici, ça donne une autre idée, une autre vue des choses, mais je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Je vais vous montrer une autre chose. Prenez votre feuille que vous avez devant. Il y en a qui connaissent ça. Vous la retournez. Vous avez exactement sous votre feuille le même texte et vous connaissez la phrase. C'est la phrase de la Vierge, soi-disant à Lourdes, qui a dit à Bernadette « Je suis l'Immaculier Conception. » Ça, c'est une chose. C'est important. Vous savez, on en a déjà vu plusieurs. Des endroits comme à Wallcourt, comme à Bonscourt, quand il y a eu une apparition, il y a toujours un cryptogramme. C'est obligatoire. Un cryptogramme, il faut prendre une phrase latine, que nous, je ne l'entends pas dire grand-chose. Vous devez prendre dans cette phrase latine les chiffres anciens, les chiffres romains, qu'on appelle chiffres romains. Vous les ajoutez, que vous avez une date. Si bien qu'on a dû trouver un endroit, on a dû trouver un endroit où immaculada, immaculée, un endroit, un patois, où il ne pouvait y avoir qu'une seule lettre M. Tiens, on avait deux, c'est foutu. Parce qu'il faut dater, obligatoirement, il faut dater une apparition. Alors voilà, il fallait choisir un endroit, on a choisi Lourdes dans les Pyrénées, on a étudié le patois que parlait Bernard de Tetsubirou, et ça colle merveilleusement bien. Je vous assure qu'on a essayé partout. Vous reprenez, vous l'avez devant vous, vous reprenez les lettres qui correspondent à des chiffres romains, vous obtenez ceci comme date, 1855-58. Vous avez la date des apparitions de Lourdes. Voilà. Si vous allez avoir le cours, il faut chercher, vous avez un endroit, un cartouche, où on a indiqué, avec une phrase latine, et on retrouve la date. Ça se fait partout. Mais ici, on a ajouté quelque chose, vous imaginez que c'est presque magique. On a été trouver un endroit où le patois pouvait, avec la parole que va dire la Vierge, dans un certain patois, on peut retrouver une date qui est celle des apparitions. C'est immulable. Vous l'éternité. Si on allait dans un endroit, on en a fait des dizaines, je pense, parce que partout, c'est immacolada ou autre chose, il y a toujours deux m. Mais ça ne marchait pas puisque deux m, c'est 2000. Il fallait attend 2058, pas venu un peu plus. Voilà, c'est ça le problème. Et là, il y a N. Donc là, on est dessous. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire d'une apparition qui ont été provoquées. et je vais dire plus et je vais dire plus, mais ça, c'est tout à fait historique. Je vais dire un petit peu plus. Je vais dire qu'il se peut que l'ourde soit un quart d'ourde que Napoléon III ait fait à Eugénie. Eugénie était très près de l'église, c'est un peu la Fabiola de cette époque-là. Et bon, elle était très près de l'église. D'ailleurs, quand Napoléon la rencontrait pour la première fois, mais c'est tout de même historique, il lui a dit par où passe-t-on dans votre chambre ? Elle lui a répondu on passe à la chapelle. C'est très gravement historique. Il se peut, je dis il se peut, en domaine historique, que ce soit un cadeau de Napoléon III, mais il n'y a rien de prouvé, absolument. Mais voilà, donc, on a affaire ici à une provocation.